Salam à tous, Baruch HaShem, on a le plaisir de pouvoir reprendre, et la chance c'est le sourd de reprendre la suite du Kouté Mouarane, on est en direct de Oumann, de la Yeshiva, du Rav Arouche, Baruch HaShem. Donc on reprend la Torah 19, on reprend à partir de la Haute Vav, il me semble qu'on l'a déjà fait, mais on va la reprendre rapidement pour pouvoir bien se remettre dans le sujet. Donc Rabbono Kedosh nous dit, Donc Rabbono Kedosh nous dit, lorsque l'on va maintenant faire sortir, on avait dit que le Targum, le Targum Ankelos, Ankelos c'est quoi ? C'est un converti, il faisait partie des nations du monde, il parlait le langage des nations du monde, d'accord ? Donc qu'est-ce qu'il a fait Ankelos ? Il a fait un Targum, c'est une traduction de la Torah écrite dans la langue des Goïm, pour pouvoir être compréhensible par les gens qui ne comprennent pas la langue hébraïque. Donc dans le Targum, il y a un mélange entre la langue sainte de la Torah et la langue impure des Goïm, d'accord ? On a dit que la langue sainte de la Torah, quand elle est dans son niveau réparé, c'est elle qui nous amène à l'alliance parfaite avec Kedosh Baruch qui nous permet de préserver notre alliance, nos yeux, sortir des mauvaises Meurs, et les langues des nations, elles, elles représentent en fait tous les mauvais caractères, les mauvais désirs, et dans leur globalité, la débauche, donc le contraire de l'alliance avec Kedosh Baruch. D'accord ? On a dit que le Targum, ça représentait aussi la dimension du sommeil et du rêve, où dans le rêve, là-bas, il y a des mélanges entre le bien et le mal, des fois on fait des bons rêves, des mauvais rêves, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, etc. Et il nous a dit, Rabbein Akedosh, que tout notre travail à nous, c'est de faire quoi ? C'est de clarifier le Targum, c'est que dans le Targum, tu vas clarifier la langue des nations, c'est-à-dire les mauvaises caractères, les mauvais désirs, et tu dois en fait, dans ce mélange, dans le Targum, il y a du bien et du mal, puisqu'il y a la langue de la Torah, il y a la langue sainte et la langue d'égoïm, il faut dissocier, prendre le bien et laisser le mal de côté, et le Targum nous aide à faire ça, en particulier quand on fait le Shnei Mikra vecha Targum toutes les semaines. Donc on dit, quand tu fais monter le bien qu'il y a dans le Targum, quand tu arrives à reprendre le bien de ce mélange-là qui est là-bas, d'un côté il y a le mal total, c'est la langue des nations, d'un côté il y a l'autre extrême, c'est le bien total et c'est la langue sainte, et le Targum c'est l'interface entre les deux, d'accord ? C'est la Klippat Noga, on l'avait dit, cette écorce, il y a le bien et le mal qui est mélangé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal où est mélangé le bien et le mal, nous on doit trier le bien et laisser le mal, d'accord ? Quand on arrive à faire monter justement le bien qu'il y a dans le Targum, et que grâce à ça on va perfectionner le Lashona Kodesh, la langue sainte elle va se perfectionner grâce à ça, c'est bon ivra Olam, que par cette langue sainte, c'est par elle qu'a été créé le monde, c'est ça qu'on l'appelle la langue sainte, Dieu il a parlé cette langue-là pour créer le monde, elle est des aînés torerines, donc grâce à ça on va réveiller et on va faire grandir la force qu'il y a dans les lettres saintes, les lettres saintes, d'accord ? Dans la langue sainte, qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là. Ce que Rabbeau nous explique, chaque chose de ce monde-là a été créée par quoi ? Par la parole d'Akadosh Et chaque fois que Dieu a voulu créer quelque chose, il a exprimé un mot en Lashona Kodesh qui va être la génétique intrinsèque de cette chose-là. Quand tu vois cette table-là, ce bois-là, Dieu il a dit et avec le mot et ça a donné toute la vitalité à cette table en bois, d'accord ? Et donc en réalité, chaque chose de ce monde-là, elle est animée par une mutualité divine qui s'habille dans des lettres de la Torah que nous on ne voit pas, avec lesquelles Dieu a créé chaque chose, c'est la molexie, c'est l'ADN génétique, le code génétique de chaque chose, les molécules que nous on ne voit pas spirituelles, ce sont des lettres de la Torah qu'on appelle le Lashona Kodesh. Or quand nous on répare le Lashona Kodesh, on donne la force justement, on fait grandir cette force qui est dans chaque chose de ce monde-là, va les déser, nous dira Rabbeau Nakhadosh, va les déser, va les déser chez les moutes, les Shona Kodesh, va les déser chez les Shon Targoum. Donc quand on va perfectionner la langue sainte par justement le fait qu'on va faire le Targoum et que dans le Targoum, on va trier le bien du mal qui est là-bas. Grâce à ça, on fait réveiller et grandir la force des lettres qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là, les lettres divines qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là. Il dit maintenant, on peut comprendre le verset d'Amba Midbar qui dit et maintenant, fais grandir Hachem, c'est après la faute des explorateurs qu'on l'a fauté, Moshé Rabbeau Nakhadosh, il a prié devant Kadosh Baruch Hu, il a dit je t'en prie Hachem, fais grandir maintenant la force, fais grandir la force de ton nom, comme tu l'as dit en dix ans. Et là Rabbeau, il va nous expliquer tout ce qu'il est en train de dire dans ce verset-là. Il dit c'est quoi le mot les morts ? Le mot les morts qui est à la fin de ce verset-là, ça fait référence en fait aux mauvaises mœurs. Nous, on apprend que le mot les morts, il fait référence aux mauvaises mœurs, à la débauche. On apprend ça en réalité, vous voyez ce qui est marqué dans ma séquette Sénédrine, page 56, c'est marqué là-bas, dans un autre passout dans Bereshit, où là-bas, on voit aussi le mot apparaître, les morts, et là-bas, Hachemim, ils ont dit dans l'Agmara que le mot les morts, il fait référence à la débauche. C'est quoi le verset ? Le verset, c'est Dieu l'a ordonné à Adam, il lui a dit en dix ans, les morts en dix ans, de tous les arbres du jardin d'Éden, tu peux manger. Et c'est quoi ce mot en dix ans qui est marqué là-bas, les morts ? Le même mot qui est ici. Hachemim, ils nous disent là-bas, c'est qu'on apprend de là que les b'né noachid, c'est-à-dire que tous les peuples des nations, ils ont sept mitzvot, sept commandements qu'ils doivent respecter, d'accord, dont un des commandements qui est l'interdit des mauvaises mœurs, dont on apprend ce commandement de Hachemim, de ce verset-là du mot les morts. Donc le mot les morts fait référence à l'interdiction des mauvaises mœurs, même pour les goïms, d'accord ? C'est pour ça que Rabbeinu nous dit les morts d'agluyarayot. Les morts, le mot en dix ans, vient de faire référence aux mauvaises mœurs. D'accord ? Ça fait référence à la torche, au feu étranger qui se met à l'intérieur de nous, des soixante-dix nations. On l'a dit, il y a soixante-dix nations. Chaque nation a un mauvais caractère, un mauvais désir, qui représente un feu étranger, une flamme étrangère. Et quand tu prends toutes ces flammes étrangères, tu les réunis ensemble, les soixante-dix nations, ça fait soixante-dix feux qui font une torche énorme, qui s'appelle quoi ? La débauche. Ce feu qui consomme le cœur de l'homme, qui enflamme le cœur de l'homme dans un feu interdit. Donc c'est de ça qu'on te parle, quand dans le verset il est marqué c'est quoi le mot des morts ici ? Ça fait référence aux soixante-dix nations et à ce feu de la débauche, les soixante-dix étoiles des nations, on les appelle les ce qui servent les étoiles, donc c'est soixante-dix étoiles de feu qui nous consument dans le mal, ça représente la débauche, qui va s'annuler par la parole de la langue sainte, des lettres de la Torah, quand on va étudier la Torah et qu'on va faire le Targum. Comment tu vois ça dans le verset ? C'est marqué, c'est que tu vas parler, c'est Hachem, toi, tu vas parler. Tu vas parler quoi ? Quand on va s'attacher au Lashem, qu'on va faire le Targum, qu'on va étudier la Torah et qu'on va étudier la Torah et qu'on va dire des paroles saintes, des paroles de bonne volonté, des paroles d'encouragement, des paroles positives, etc. On va pouvoir calmer le Lémor. C'est quoi le Lémor ? C'est l'autre type de langage. Il y a deux types de langage, c'est Dibourg et Lémor. Dibartha, c'est le langage saint. Lémor, c'est en dix ans, ça fait référence au langage des nations, aux langues des nations qui, elles représentent la débauche. Ce Dibourg-là, le Lashem Nakodesh, va contrer le Dibourg des nations, la force des nations qui est la débauche. Le Rabbeinu nous fait donc un lien entre les deux Lémor. Donc, on a déjà expliqué, on va le dire plus rapidement maintenant. C'est ça le sens de Kachère, lorsque tu dis Barta, tu diras, en dix ans. C'est quoi ces deux formes de langage ? Je vais doucement pour ne pas perdre la page. Il dit justement, en fonction de comment le Dibourg, ça le dit Barta, le Dibourg du Lashem Nakodesh, la parole du Lashem Nakodesh, en fonction de comment tu vas te renforcer dans la parole du Lashem Nakodesh, comme ça, tu vas pouvoir attraper et enfermer les mauvaises mœurs. Tu vas pouvoir attraper le Lémor. Le Lémor, c'est les paroles des nations, ce que représentent les nations, c'est-à-dire toute la débauche qu'ils représentent, et tu vas pouvoir les attacher, tu vas pouvoir les menotter, et menotter ce Yetzirah des nations qui est la débauche. Il y a le début du verset. C'est quoi ? Que tu puisses ainsi renforcer la force de Hachem. De quoi on parle ? De la force qu'Hachem est mise dans toute la création, dans les lettres de la Torah. Dans chaque chose de la création, il y a des lettres de la Torah, il y a une combinaison de lettres qui constitue chaque chose de ce monde-là. Et plus nous, on va réparer, on va sortir de l'emprise de la langue des nations, de l'influence des nations, de leur mauvais caractère et de la débauche, et qu'on va rentrer dans l'alliance avec Rédoj Bohu, à préserver ses yeux, son alliance, à sa biais n'outre pour les femmes, à étudier la Torah, à être dans l'alliance avec Rédoj Bohu, plus on va réveiller la force qui est cachée dans toute la création entière. En fonction de comment on va pouvoir justement perfectionner et réparer la parole de la langue sainte, comme ça on va pouvoir briser et annuler toute la débauche, et ainsi on va réveiller toute la force d'Hachem qu'il y a dans la création, qui sont en réalité les lettres, les lettres divines par lesquelles Dieu a créé chaque chose, qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là. Et comme ça on pourra comprendre l'intellect divin qui est caché dans chaque chose, de comprendre qu'est-ce que Rédoj Bohu il veut nous dire à travers les événements de ce que l'on est en train de traverser dans notre vie, comme on l'a dit dans la Torah, un juif il doit regarder constamment l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose, c'est quoi l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose ? C'est les lettres divines qu'il y a dans chaque chose, dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque action, dans chaque chose qui entoure ce monde-là tel qu'il a été créé, dedans Hachem il est en train de te parler, il y a des lettres divines, que si tu arrives à les décrypter, et bien c'est un langage. Les lettres divines quand tu les assembles, ça fait des mots, ça fait des phrases, et Hachem il te parle, et ça, ça se fait avec la réparation de l'alliance. Plus une personne va réparer son alliance en faisant le Targoum, en sortant de l'emprise des nations, plus elle va pouvoir être Hachem comme ça, réveiller la force divine qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là. Maintenant on peut continuer la suite, la lettre Zayn, maintenant Rabbeinu va nous expliquer quel maalot, quel niveau on peut mériter après avoir réparé son alliance, qu'on est dans la perfection de la langue sainte, qu'est-ce qu'on va mériter comme niveau ? On dit Rabbeinu, on commence la hot Zayn, on dit qu'est-ce qu'il se passe, quelque chose d'extraordinaire. Une personne qui arrive à ce niveau-là, tous les jours, il va prier maintenant, il va prier pour réparer son alliance, il va étudier la Torah, il va faire le Targoum, il va réparer sa parole, il va perfectionner sa langue pour que sa langue soit une langue sainte, que tu ne parles que des choses saintes avec ta bouche. Qu'est-ce qui va se passer ? Celui qui s'est réveillé, cette lumière qu'il y a dans les lettres qui constitue toute la création de ce monde-là, après quand il va manger et qu'il va boire, il ne va plus prendre du profit de la nourriture matérielle, du goût du steak, du goût du Coca-Cola, du goût de la pastèque, du goût des frites. Non. Son plaisir, il va venir d'où ? De l'illumination des lettres divines qui constituent cette nourriture. C'est-à-dire que dans chaque... Comment Hachem, il a créé le bassard ? Il a dit ça, il a appelé ça off, les lettres Ein, Vav, Épée, Naguid comme ça, je ne peux pas dire que c'est exactement ça, mais si Dieu, il a appelé ça off comme ça, oui, c'est-à-dire que dedans, il y a ces lettres-là qui vitalisent le poulet et qui donnent au poulet toute son essence. Maintenant, au lieu de profiter du côté matériel du poulet, que ce côté matériel, il risque de t'obscurcir, en fait, ta proximité à Kadoch-Bohu, ta compréhension à Hachem, la nourriture, elle peut t'endormir, elle peut t'alourdir, elle peut te rendre idiot, elle peut te fermer de ta capacité de réfléchir. Souvent, quand on mange, on est fatigué après. On va dire, nous, une personne qui est dans le Tikkun Avrit, qui est dans la réparation de l'alliance et donc dans la réparation du Lachana Kodesh, dans la réparation des lettres divines qui constituent chaque chose avec laquelle Dieu a créé le monde. À ce moment-là, les lettres divines qui sont dans chaque chose, elles vont briller vers lui. Et il va se connecter à la Kedusha, au plaisir qu'il y a dans l'union d'Hachem, de s'unir avec Kadoch-Bohu à travers les lettres divines qu'il y a dans chaque chose. Et il va prendre un profit, non pas de la nourriture en elle-même, mais des étincelles de Kedusha qui sont renfermées dans ces lettres divines qui sont dans la nourriture. Et il va recevoir, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que Rabbele dit que quand on mange, au moment où on mange, on peut réparer toutes nos fautes, on peut recevoir de la ira de Shamaim, on peut recevoir un éveil de la volonté de servir à Kedusha pour te dire qu'il y a des razzons. On dit, on va nous la parnassa à la nourriture et rassasie chaque être vivant de razzons. C'est quoi de razzons ? De volonté de te servir. Comment tu vas rassasier par la nourriture une volonté ? Un homme, tu vas le rassasier et tu vas lui donner de la volonté de te servir parce que celui qui va être dans cette réparation de l'alliance et de la réparation de la langue, à ce moment-là, il va se rassasier non pas de la nourriture mais des lettres divines qui constituent cette nourriture-là et ça va le remplir de volonté de servir à Kedusha. Il puise la spiritualité qui est dans la nourriture elle-même. Ça va ? Claire ? Continue. Donc, sa nourriture, elle devient complètement en fait spirituelle. D'accord ? Et c'est ce qu'il dit au nom de Boaz. Boaz, c'est marqué il a mangé, il a bu et son cœur il s'est rempli de bien-être. D'accord ? De quoi on parle ? Quand il a mangé et qu'il a bu qu'il s'est rempli de bien-être ? C'est-à-dire qu'on parle de quoi ici ? On parle de... Quand on dit qu'il a rempli son cœur de bien-être par la nourriture, c'est qu'en réalité il a mérité de pouvoir faire briller les lettres des 32 Elohim qu'il y a dans la création du monde. Dans chaque chose de ce monde-là. C'est-à-dire qu'en réalité le monde quand tu prends dans Bereshit dans toute la création du monde dans la sépère Bereshit et tu prends l'épisode de la création du monde il y a 32 fois le nom Elohim qui apparaît. Il y a 32 fois le mot Elohim qui va apparaître comme le mot l'aime. 32 c'est l'aime. Il y en a 32 dedans aussi. 32 c'est l'âme et l'émette ça fait l'aime. C'est-à-dire qu'en réalité le cœur quand on te dit ici son cœur il s'est rempli de bien-être. Le cœur on l'a dit c'est 32. 32 ça représente les 32 Elohim qu'il y a dans la création du monde. D'accord ? Donc c'est quoi le cœur de Boaz ? Le cœur de Boaz qui sont en réalité les lettres par lesquelles Dieu a créé le monde. Les 32 lettres de Elohim par lesquelles Dieu a créé le monde elles ont illuminé le cœur de Boaz quand il mangeait et quand il buvait parce qu'il était dans la réparation de l'Alliance. Il était dans la réparation de l'Alliance comme on voit l'épisode qui s'est passé avec Ruth. Et donc c'est cette notion que dit le Rav de faire briller les lettres c'est une dimension de lumière spirituelle. D'accord ? que les lettres par lesquelles Dieu a créé le monde elles vont s'éclairer les unes avec les autres. Et c'est ça le science de maintenant que Boaz s'est marqué que son cœur il a eu un bonheur et son cœur il s'est rempli de bonheur. De quoi on parle ? Le mot Tov en réalité nous disent que ça fait référence à la lumière parce que c'est marqué quand Dieu a créé le monde c'est marqué au début de Bereshit Dieu a vu que la lumière elle était Tov elle était bonne donc le mot Tov tu peux l'attacher à quoi ? A la lumière donc quand c'est marqué que son cœur il s'est rempli de Tov c'est quoi ? C'est qu'il s'est rempli de la lumière et on a dit le cœur c'est les 32 fois le mot Elohim les lettres du mot Elohim qui apparaissent dans la création du monde son cœur il s'est rempli en fait de la lumière de toutes les lettres de la création du monde qui sont venues l'illuminer spirituellement pour le remplir spirituellement C'est ça le sens de il a mangé il a bu Boaz et son cœur il s'est rempli de bonheur c'est ça le sens il a mangé il a bu et son cœur il s'est rempli de bonheur c'est qu'en réalité sa nourriture et sa boisson elle n'était pas de la matérialité de la nourriture et de la boisson c'était pas le matériel c'est pas le côté matériel de la nourriture qui a réjoui son cœur quand il a mangé pas du tout on a dit le cœur c'est les 32 Elohim par lesquels Dieu a créé le monde donc c'est les lettres de la création du monde c'est ça le cœur et Valitav c'est la lumière on a dit c'est Tov c'est la lumière il s'est rempli il s'est nourri de la lumière de la lettre de la création du monde qui vitalisait sa nourriture c'est ça que Moshé Rabbeinu il a pu rester 40 jours et 40 nuits sans manger sans boire parce qu'en réalité un homme c'est pas comme c'est marqué l'homme il vit pas de la nourriture et de la boisson il n'y a que de l'attachement à la Kodosh à la Kodosh à la Kodosh ils peuvent se connecter comme la manne la manne qui était une nourriture spirituelle qu'on avait tous les goûts dedans on était remplis de satiété on était complètement rassasiés de la manne d'accord comme on voit le tam dans le conte du sage et du simple le conte numéro 9 de Rabbeinach là-bas c'est marqué que le tam avec un peu de pain et un peu d'eau il sentait tous les goûts de ce monde-là et il sentait tous les goûts de tous les aliments de toutes les boissons il était heureux mamache pourquoi ? parce que dans sa emouna et son tikkun abrite qu'il avait sur la réparation de son alliance et bien il se connectait non pas à la nourriture matérielle mais aux molécules spirituelles des lettres spirituelles de la création du monde avec lesquelles cette nourriture a été créée et du coup il ressentait une vraie joie un vrai extase de la proximité avec HM qui est contenue dans la nourriture et c'est ça il nous dit c'est Birkat Amazon la presse qui est marquée dans le Zohar dans le Parachat Vayakel dans le Midrash Rabbah sur route il nous dit c'est ça la notion de Birkat Amazon il va nous donner une nouvelle explication du Birkat Amazon c'est quoi Birkat Amazon littéralement c'est Birkat c'est la bénédiction madame de la nourriture mais on va voir que rappelez-vous dans la Torah numéro 14 Rabenu nous avait expliqué qu'il y avait une notion d'unir les lettres de la Torah et les Nechamot et les lettres de la Torah c'était des lumières qui se connectaient les unes avec les autres il avait dit que le mot Braha c'était un langage de bénédiction mais c'était aussi un langage d'illumination de pouvoir illuminer de pouvoir influencer quelque chose c'est-à-dire qu'en réalité sa nourriture à Boaz d'accord et bien sa nourriture sa boisson elle ne se faisait pas du côté matériel de la nature de la boisson mais au contraire de l'étincellement des lettres qu'il y avait dans cette nourriture-là qui constitue intrinsèquement cette nourriture et cette boisson c'est ça la notion de Birkat Amazon c'est quoi Birkat Amazon ? normalement la bénédiction finale que l'on fait après avoir mangé un repas où il y avait du pain on peut nous donner un autre sens un sens profond un secret qui se cache derrière la notion de Birkat Amazon qui Amazon la nourriture elle va être bénie elle va être illuminée elle va être influencée la nourriture par le fait que la personne elle a réparé son brit qu'elle a réparé sa langue quand tu es dans la réparation du brit la réparation de la langue sain comme Boaz que Boaz c'est un de s'adis qu'on dit qu'il avait un niveau de ticouna brit encore au-dessus de Youssef qu'on dit que la grandeur de Youssef qu'on dit que ce qui était quelque chose de grand pour Youssef c'était quelque chose de sain pour Boaz que Boaz il y a eu un islam avec Ruth au niveau de la préservation de l'alliance qui était encore plus élevé que l'islam de Youssef et donc Boaz était dans la réparation de l'alliance dans la réparation de la langue sain donc dans la réparation de l'être de la création du monde et donc sa nourriture elle était bénie Birkat Amazon c'est que tu vas bénir la nourriture c'est quoi ? c'est que la nourriture elle recevait de la perfection de la langue sain qu'il avait atteint une bénédiction qui faisait que la nourriture elle pouvait illuminer toutes les lettres divines qu'elle avait à l'intérieur d'elle la nourriture elle est bénie par la réparation par le perfectionnement de la langue sainte par le fait qu'on peut maintenant réveiller et illuminer les lettres qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là y compris dans la nourriture et ça c'est ce que nous on doit maintenant apprendre à faire quand on répare notre alliance et qu'on répare notre langue qu'on va faire le targoum qu'on va faire la traduction en aramien de la Torah qu'on va étudier l'agmara en aramien qu'on va prier on va étudier les poskim pour pouvoir clarifier le bien du mal qu'est-ce qu'on a le droit qu'est-ce qu'on n'a pas le droit et qu'on va prier pour pouvoir réparer son alliance pour réparer ses yeux pour réparer pour préserver ses pensées qu'on va prier pour préserver notre langue que notre langue elle ne dise que des belles paroles qu'elle ne dise pas de la marque loquette qu'elle ne dise pas des paroles blessantes qu'elle ne dise pas des paroles de colère pas de mensonges etc tout ce travail-là qui est la réparation de l'alliance et de la réparation de la langue sainte va nous permettre que nous-mêmes maintenant on va pouvoir arriver à ce qu'on doit arriver c'est-à-dire qu'on prenne notre plaisir quand on mange non pas dans la matérialité de la nourriture mais dans la spiritualité et dans l'attachement à Hachem qu'il y a dans la nourriture et ainsi on va recevoir de la crainte du ciel on va recevoir de la volonté d'Hachem on va recevoir des compréhensions nouvelles d'Hakadosh Bochut dans la nourriture qui sont renfermés dans la nourriture donc il dit Laura Marouch donc c'est ce qu'il dit à propos de Moshe Aaron de la Dave Aviou les enfants de Aaron et des 70 anciens d'Israël qu'est-ce qui est marqué à leur propos ? ils ont vu Elohim le fameux Elohim on l'a dit il y avait 32 Elohim par lesquels Dieu a créé le monde dans le fameux cœur cœur c'est 32 on l'a dit l'Evve c'est 32 ils ont vu Elohim et ils ont mangé et ils ont bu d'accord ? c'est quoi qu'ils ont vu Elohim et ils ont mangé ils ont bu Pérez Rashi Rashi il nous a expliqué c'est quoi ils ont vu Elohim ils regardaient dans ils regardaient en lui dans quoi ? dans le cœur que même dans leur nourriture et dans leur boisson ils voyaient maintenant le cœur de chaque chose le cœur le côté intrinsèque de chaque chose qui est les 32 les 32 qui sont qui sont gématriés à lèvres gématriés à cœur les 32 Elohim qui vitalisent toute la création dans laquelle Jésus a créé le monde entier c'est ça qu'ils ont vu Elohim et ils ont mangé et ils ont bu en mangeant et en buvant ils se sont connectés au cœur de cette nourriture c'est quoi le cœur de la nourriture et en fait de tout le monde de ce monde-là c'est le cœur on l'a dit c'est 32 32 c'est les 32 Elohim c'est ça ils ont vu Elohim ils ont vu les lettres divines qui vitalisent chaque chose je redis encore une fois comme on a dit l'admour à Zaken le père de la chassidoute de Chabad qui l'a dit à la pointe de sa vie à son fils à son petit-fils est-ce que tu vois cette poutre-là je vois moi je vois pas la poutre moi je vois les lettres divines qui vitalisent la poutre parce que les Elohim par la réparation de leur langue et la réparation de leur brite de leur alliance avec Hachem ils arrivent à enlever les écrans qui nous aveuglent dans nos yeux et ne plus voir le côté matériel la couche superficielle de chaque chose mais voir le cœur l'intrasèque ce qui est caché de nos yeux de chair et rentrer et pénétrer dans le spirituel de chaque chose et voir les lettres divines qui vitalisent chaque chose d'accord donc on voit de là que la nourriture elle dépend de notre cœur dans le bien et dans le mal comment ton cœur tu vas le purifier avant de manger comme ça tu vas pouvoir capter de la nourriture une influence qui va être bonne ou une influence qui va être moins bonne il dit le Rav que dans la lettre dans la suite du Kouté Mouaran Rav nous a expliqué qu'il y a des chachamim des gens érudits en Torah que même bien qu'ils arrivent à comprendre l'intellect et la sagesse de la combinaison des lettres de la nourriture quand on a dit que la nourriture au niveau intrasèque elle est faite d'une combinaison de lettres sainte de lettres divines mais ils arrivent à comprendre ces lettres-là mais ils le font sans cœur d'accord pourquoi sans cœur parce qu'ils n'ont pas en réalité la réparation de l'alliance et donc Rabbeinu va expliquer cette dimension on voit jusqu'où ça va la lettre elle n'a pas encore la lettre traite elle est un peu long ok on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à la chaîne d'aller écouter Mouaran chazak mais j'ai traité c'est